Eh bien bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce face-à-face de zone prophétique et heureux de pouvoir partager aujourd'hui avec mon ami Yohan Ledili qui vient de Toulouse. Salut Yohan, comment vas-tu ? Salut Eric, bonjour à chacun, à chacune, je suis très content d'être là. Et je vais bien, je vais bien ce début du mois de septembre. Donc on va pas être, ça va être diffusé un tout petit peu différemment, mais on dit là où on en est en ce moment. Voilà. Encore un peu avec du soleil dans une rentrée scolaire pour certains. Et puis c'est magnifique en tout cas, merci d'être là. Donc toi tu viens de Toulouse, tu es un administrateur dans ton métier, mais tu as aussi une voix prophétique en France, tu as une voix prophétique dans l'adoration aussi. Et puis tu as une voix prophétique au travers des livres que tu as écrits, les chroniques d'Abba. Le 1, boum, et le 2, voilà. Il y a deux volumes et un troisième arrive et peut-être un quatrième, mais en tout cas il y a un troisième c'est sûr. Donc parle-nous un peu de toi, ce que tu fais, dis-nous un petit peu. Alors oui, tu l'as bien dit, mon travail c'est d'être comptable, d'être administrateur. Donc j'ai un métier de bureau. Mais au-delà de ça, et c'est un métier que j'aime beaucoup, donc la journée je suis dans les chiffres et le soir quand j'écris, je suis plutôt dans les lettres. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur depuis des années maintenant d'écrire ce qu'il me montrait tout simplement, le message qu'il voulait me montrer. Donc toi tu aurais pu faire l'émission, les chiffres et les lettres en même temps quoi ? J'aurais pu, oui c'est vrai, c'est vrai. Donc toi tu es aussi un adorateur, donc avec ton épouse vous êtes des worshippers, des conducteurs. Je ne vais pas dire vraiment les conducteurs de louanges, ça c'est nos appellations, mais tu es un homme qui emmène les gens dans la présence même de Dieu. Et tu aimes ça, tu aimes l'intimité. Oui exactement, donc dans la communauté où nous sommes, à l'Assemblée chrétienne de Toulouse, je suis un conducteur de louanges. En effet j'aime amener les gens dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, à être impactés par le Saint-Esprit. Et ça, ça se fait vraiment dans les temps de louanges, au travers de l'intimité. Et ça peut se faire le dimanche, ça peut se faire pendant la semaine. On a une maison de prière ici, qui est vraiment un lieu spécifique où nous voulons rencontrer Dieu tout au long de la semaine aussi. Ce n'est pas réservé seulement le dimanche matin. Et en effet, c'est mon cœur de, si je pouvais résumer un temps de louanges, je serais, regarde, il est là, il est là. Et la porte est ouverte, le chemin est ouvert, l'accès est ouvert vers la présence de Dieu, vers l'amour de Jésus. Alors allons-y ensemble, c'est comme ça que je résumerai la louange. Donc tu es aussi engagé dans la communauté Melkisadec de Toulouse, et dans les différentes écoles prophétiques Melkis qui se succèdent chaque deux ans. Et donc tu as beaucoup, comment, tu t'es beaucoup imprégné, tu as été beaucoup imparti, tu as été beaucoup augmenté au travers de tout ça. Et donc ça a enrichi aussi ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Oui, la vraie raison pour laquelle je suis à Toulouse avec Camille, c'est à cause de l'école Melkisadec en 2011, qui nous a fait quitter la confortable côte d'Azur où nous étions. Et le Seigneur nous a dit, allez, allez à Toulouse, il y a quelque chose pour vous de plus grand, de plus large. Alors, est-ce que ça a été facile ? Pas du tout. Parce que grandir dans le prophétique, c'est élargissant. Et tout ce qui est élargissant, c'est parfois difficile, mais c'est là que le Seigneur nous attend. C'est dans les choses difficiles, dans les choses qui nous secouent, que notre prophétique peut grandir. Donc n'ayons pas peur si le Seigneur nous dit, va dans telle direction, même si ça peut ressembler à une tempête, et il y aura des tempêtes, il n'y a pas de souci. Mais il sera là, et c'est bien souvent dans les tempêtes qui nous fait grandir, qui nous élargit aussi. Donc les écoles Melchisedec, elles se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Et c'est ce que j'aime aussi, parce qu'on n'a jamais fait le tour de toutes les facettes de Jésus et de sa présence. Et chaque école nous amène un peu plus sur une des facettes. Et la prochaine commence bientôt. Donc on va voir là où le Seigneur va nous conduire. C'est magnifique. Donc non seulement ça vous a complètement changé, transformé, enfin moi depuis que je vous connais, et maintenant vous n'êtes plus les mêmes, et on n'est tous plus les mêmes. Mais ça vous a augmenté. C'est-à-dire que toutes ces expériences que vous avez vécues, dans ces temps de loin, justement dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, où Dieu nous emmène à voir, à entendre, à percevoir des choses qui sont de l'invisible, mais visibles dans le monde spirituel, t'as beaucoup, comment, non seulement impacté, mais ça enrichit ton écriture, et là où tu as commencé à poser des mots sur le papier. Oui, tout à fait. C'est le fait de voir, d'entendre et de grandir dans tous nos sens spirituels, parce qu'on a nos sens naturels, mais aussi des sens spirituels. Et c'est au travers de cela aussi, particulièrement, je dirais que le Seigneur nous parle. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour l'écriture. Je suis en train de repenser à, pendant la première école Melki, à un moment, pendant une soirée, je me suis retrouvé, le Seigneur m'a amené à écrire, mais dans le vide, avec mes doigts comme ça, et il me demandait d'écrire des mots que je ne comprenais pas. Et à cette époque, je n'avais pas encore écrit mes livres, et ça n'avait aucun sens. Mais le Seigneur m'a amené là-dedans, et je l'ai fait comme un acte prophétique. Et je ne me doutais pas que, quelques années après, j'allais vraiment écrire un livre que lui m'avait inspiré, et qui allait toucher beaucoup de gens. Donc, dans le prophétique, il y a souvent des expériences qu'on ne comprend pas avec notre cerveau, avec notre intelligence. Mais dans l'esprit, c'est là où il faut aller, c'est là où il faut avancer, parce que c'est dans l'esprit que ça se passe. Et pour encourager les gens qui aimeraient écrire et qui sentent qu'ils ont un livre à l'intérieur d'eux, qu'est-ce que toi, tu leur dirais ? Parce que toi, tu n'avais jamais écrit vraiment avant, et là, on se retrouve avec deux volumes, bientôt un troisième des Chroniques d'Abbas, qui est même un livre qui est disponible à Cultura, donc qui a de l'impact dans les sphères de notre société. Comment on peut encourager aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste par l'obéissance ? Oui, ça fait partie du chemin, l'obéissance et de croire vraiment que le Seigneur a mis ce livre à l'intérieur de toi. J'aime ce que tu dis en disant que le Seigneur a mis un livre à l'intérieur de nous, parce que c'est la vérité, c'est vraiment une parole ou plein de paroles qu'il a déposées et qui ont besoin de sortir. Le prophétique, s'il reste vaporeux, s'il ne s'incarne pas, il manque quelque chose. Il y a une étape qui n'est pas franchie. Si le Seigneur a mis un livre dans ton cœur, il faut passer l'étape supérieure qui est d'y aller et de vraiment écrire et de persévérer jusqu'au bout, parce qu'on peut comparer ça à un accouchement aussi. Moi, quand j'écris un livre, j'attends que les idées grandissent, que le fil de l'histoire prenne de l'étoffe. Je ne commence pas tout de suite à écrire. Il faut un temps de gestation. Et à un moment, on sent que c'est le moment, il faut commencer l'écriture. C'est un tout petit peu plus bas que le cœur, c'est dans les entrailles. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est dans les entrailles que ça se passe. Donc, tu es toujours enceinte, Yohan. C'est vrai. Et ça dure parfois plus longtemps que neuf mois et parfois moins longtemps. Mais il y a toujours des choses qui doivent naître de nous. Donc, de ce qu'on partage dans ce temps, on parle d'un livre qui descend à l'intérieur de nous. Il y a donc une réalité d'un livre qui est inscrit à propos de nos vies dans les lieux célestes, où il était déjà déclaré qu'un jour, Yohan allait écrire des livres sur la terre en entendant ce qui est déclaré dans le ciel. Eh oui, mais ça, je ne le savais pas, moi. Il a fallu entrer à l'intérieur pour que je puisse en voir la manifestation. À l'intérieur. Que je rentre à l'intérieur du livre et à l'intérieur de moi. Où est-ce qu'il habite, Jésus ? Il habite en moi. Et c'est à l'intérieur que ça se passe. Et c'est vrai que c'est un travail, un chemin, je dirais, intérieur, qui demande du courage. Parce qu'on n'aime pas trop voir ce qui est à l'intérieur de nous, parfois. Ou bien on se fait une fausse idée de ce qui est à l'intérieur de nous. Et des fois, ça fait mal de voir ce qu'il y a dedans. Mais c'est pendant ce voyage que le Seigneur, il vient pour toucher notre cœur. Et quand j'ai écrit le premier livre des Chroniques d'Abba, Aimée, qui parle de l'identité, qui parle du cœur d'orphelin, au travers de ce livre, le Seigneur m'a touché aussi. Ce que j'ai écrit au fur et à mesure de l'histoire, c'est quelque chose qui s'était passé à l'intérieur de moi aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est incarné, c'est du concret, c'est du réel. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il rend nos bouches habiles comme celles d'un habile écrivain, comme la plume d'un écrivain. Donc, il y a quelque chose qui s'incarne là, dans cette saison, tu penses, on va changer de mot maintenant, on ne va pas appeler juste auteur, mais des scribes, pour pouvoir en parler un petit peu. Est-ce que dans cette saison, tu sens, toi, que le Seigneur cherche des scribes pour consigner les mystères qui sont cachés en Dieu ? Je crois, oui. Et je crois aussi qu'il y a un lieu dans le ciel qui est une pièce, une pièce spéciale pour les scribes et qui attend d'être visité. et c'est une pièce, un lieu, je veux dire, un lieu d'inspiration illimité. Ce lieu de la présence de Dieu où l'inspiration est illimitée et où il y a des décrets qui attendent d'être saisis et posés sur le papier, sur la terre. Je crois que le Seigneur, il en appelle plusieurs. Il en a appelé plusieurs. Il y en a qui savent, qui sont appelés à ça, qui n'ont peut-être pas encore fait le pas. Et moi, je leur conseille d'aller dans ce lieu, dans ce lieu spécial pour les scribes, ce lieu de la présence de Dieu où tout ce que vous avez l'impression qu'il vous manque, c'est là. Il n'y a rien qui manque dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui manque. Toute l'inspiration, elle est là. Toutes les ressources dont vous aurez besoin, elles sont là. Et dans ce lieu pour les scribes, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour poser sur le papier ou sur l'ordinateur ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Donc oui, je crois qu'en cette saison, il y a des gens qui sont appelés à ça. Et ce n'est pas juste pour écrire des livres. Je crois qu'il y a un enjeu beaucoup plus grand qui est de changer l'atmosphère, changer l'atmosphère sur la Terre. Quand j'écris quelque chose et que quelqu'un le lit, il entre dans l'atmosphère de ce que j'ai écrit et son atmosphère intérieure est changée. Et si un livre, normalement, tu l'imprimes à plusieurs exemplaires et autant de gens qui vont lire ton livre, autant d'atmosphères intérieures vont être changées. Et je crois que ça, c'est une des choses importantes pour lesquelles l'escribe, c'est le temps d'y aller. C'est le temps d'y aller pour changer des multiples atmosphères partout en France et dans le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens que David avait déjà saisi avec sagesse le fait d'avoir des scribes qui étaient des copistes, en fait, qui se tenaient près de lui dans les champs, qui se tenaient près de lui là où il adorait. Et comment est-ce que nous on peut penser que les psaumes que nous avons ont juste été révélés par qui ? Ils ont été révélés parce qu'un jour ils ont été inscrits, ils ont été copiés dans des livres, ils ont été copiés sur des tablettes. Et puis, David avait cette intelligence que ces psaumes-là soient capturés et ce qui nous fait nous a donné les psaumes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous les adorateurs, les prophétiques, je crois que le Seigneur nous demande de capturer ces temps où on est dans sa présence. Ce n'est pas le but du faire du médial, c'est le but de véhiculer la présence, de véhiculer ce que Dieu est en train de déclarer. Comme tu dis, des décrets, c'est plus qu'un écrit, c'est un édit, c'est quelque chose qui est écrit par le sang de l'agneau dans les lieux célestes. C'est plus fort qu'une parole, c'est quelque chose qui a autorité quand ça descend sur la terre, qui vient nourrir cette terre, cette faille de la terre qui crie après la révélation. Donc, est-ce que tu penses toi aussi qu'on est dans ce temps où le Seigneur nous appelle à entendre ce qui est déclaré pour changer pas juste l'atmosphère, mais guérir la terre ? Oui, il y a quelque chose du poids, il y a quelque chose du poids de la gloire qui descend quand un décret est posé, quand une parole est dite, et ce poids de la gloire, il attend de descendre et il veut le faire au travers de nous, il veut le faire au travers de ses enfants. Toute la création soupire après la révélation des enfants de Dieu et donc j'ajouterai des enfants scribes de Dieu aussi, en particulier pour cette catégorie de personnes. Il y a une révélation qui attend d'être déposée et qui attend de peser son poids sur la terre dans la vie des gens et au-delà, bien sûr. On doit les chercher, cette révélation-là ? Ah bah oui, elle ne descend pas toute seule, c'est à nous de monter pour la prendre. Elle est disponible, mais quand même, il faut rentrer dans cette pièce. Il faut rentrer, voir, entendre, sentir, toucher et ramener ces choses sur la terre dans notre monde matériel. Dans Abba Q qui a marqué la vision, il faut l'écrire. Donc, à l'époque, il n'y avait peut-être pas tous les médias qu'on a aujourd'hui, mais si on transformait ce mot, ce n'est pas juste écrire, c'est mets-la sur un support, mets-la sur un support, cette vision. du dessin, des vidéos, de l'écriture, c'est multiple, mais vraiment, on est appelé à mettre sur un support toutes ces visions et ces paroles que Dieu donne aujourd'hui. Tu parles d'Abba Q qui est, j'ai sorti mes notes là-dessus parce que c'est, pour moi, c'est le livre, les trois livres d'Abba Q dont le troisième livre d'Abba Q qui est un psaume extraordinaire sorti du psautier. Et là, on voit de quelle manière le Seigneur attend ces scribes-là dans notre génération. Ben oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs étonnant de dire que je tendis l'oreille pour voir ce que le Seigneur dirait. On voit que tous les sens sont mélangés. Intellectuellement, ça ne passe pas, ce genre de phrase. Mais ça nous parle bien d'un lieu où on voit, d'un lieu où on entend, d'un lieu où on peut toucher cette parole de Dieu et Abba Q qui n'est peut-être pas facile à comprendre pour notre intelligence, mais dans l'esprit, il y a des trésors là-dedans qui sont incroyables. Se tenir sur la muraille, pour moi, ça parle de la persévérance, de celui qui reste, qui veille, qui continue. Et si on revient sur le sujet d'écrire un livre, ça parle aussi de persévérance. Et je crois qu'un des dangers pour les scribes, c'est le découragement, c'est le fait de ne pas persévérer, c'est le fait de ne pas aller jusqu'au bout. Et Abba Q nous encourage à rester sur la muraille. D'ailleurs, on ne confond pas le mot scribe et scribouillard qui est complètement, qui nous parle d'un gratte-papier. On parle vraiment de gens qui sont légitimes. Et on veut dire à ceux qui écrivent aujourd'hui, vous êtes légitimes et je crois que peut-être là, on peut encourager aussi les gens, c'est avant de penser que tu vas écrire des mots qui vont être distribués dans toute la francophonie, il y a nos blocs de notes, il y a nos livres secrets, il y a nos livres de chevet où nous sommes attendus. Oui, tu as dit un mot important, le mot légitime. Et un des autres dangers que je vois qui veut couvrir les scribes, c'est la honte, le fait de ne pas se montrer, le fait de ne pas oser montrer au monde les trésors et les merveilles qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, vous êtes légitimes, vous tous qui avez ce trésor à l'intérieur de vous, il faut le sortir, il faut le montrer au monde, ce trésor a besoin d'être vu. Éluia Berkuk, son nom signifiait embrasser, étreindre, entrelacer, ça parle d'amour, c'était un prophète qui parlait de lui-même en fait, et la base de tout ça, c'est Jésus, c'est sa présence, c'est l'amour, c'est l'intimité. Oui, c'est vrai, c'est le lieu du désir, le lieu de la rencontre. Et d'ailleurs, pour rentrer en relation avec le Seigneur, le premier pas, c'est le désir, c'est je veux te rencontrer. Et d'ailleurs, le premier pas, il a été fait par lui, il veut nous rencontrer. Et nous, on répond au désir de son cœur. Et je crois que on a besoin de grandir dans notre désir de le rencontrer, de lui parler, de l'écouter, le désir de sa présence. Et parfois, le désir de ne rien faire du tout, juste d'être là avec lui. Notre plus grande source d'inspiration, elle va venir du désir. Elle va venir de cette envie d'être avec lui, de l'aimer et d'être aimé par lui. Et c'est pour ça qu'un scribe va vraiment entrer dans qui il est s'il est fils, s'il est fille, s'il est fille. Tu parles d'identité, là ? Voilà, je parle d'identité. Un scribe orphelin, il n'aura pas grand-chose à dire, ou bien ça ne va pas être très très joli à lire un scribe qui est fils ou qui est fille, qui a cette identité d'enfant de Dieu. Là, il y a des merveilles. Là, il y a des merveilles à découvrir. C'est magnifique. Ça nous ramène aussi dans ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'un... D'ailleurs, je vais te poser la question directe. Tu parlais, il y a un lieu dans le ciel, dans les hachamaïm, dans les cieux des cieux, dans les pièces où Dieu dit, mon Père, à différentes pièces, à différents endroits qui vous préparent d'avance, qui sont préparés d'avance, auxquelles nous avons accès parce qu'il y a une voie royale qui a été ouverte. Mais pour les gens qui nous entendent là, aller dans cette pièce, c'est... Comment on fait ? Oui, tu fais... Bon, elle est où ? C'est comment ? Elle est où cette pièce ? C'est vraiment le moment quand tu veux rentrer là-dedans de déconnecter ton intelligence. Non pas qu'elle est mauvaise, ton intelligence est très bonne, c'est juste qu'elle doit juste avoir sa place. Et dans ces moments-là, si tu essayes d'analyser le monde spirituel avec ton intelligence, ça va être compliqué, tu vas avoir du mal. Donc ça sort de notre système de pensée ? Ça sort de notre système d'intelligence et on entre dans... dans tout ce qui est de l'imagination. Donc je précise ce qu'est l'imagination, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est l'interface que le Seigneur a choisi pour pouvoir nous permettre d'entrer dans sa présence et de voir les choses. Notre imagination, bien sûr, elle a besoin d'être nettoyée, d'être purifiée, mais une fois, et continuellement, puisque tous les médias qui nous entourent nous polluent pas mal de toutes sortes de choses. Et tout ce qu'on accède de voir aussi ? Tout à fait, on n'est pas obligé de voir tout. On peut éteindre notre télé, c'est aussi possible. Mais dans le sens, tu parles de nettoyer l'imaginaire ? Oui. Oui, oui. Oui, on n'est pas obligé de se nourrir de n'importe quoi, je suis d'accord. Et on n'est pas obligé de subir tout ça. Mais dans ce lieu, ce lieu, il s'accède, on y accède par la foi. Par la foi, je crois qu'il y a ce lieu, je crois que le Seigneur m'a ouvert cet endroit dans le ciel et au travers de l'imagination parce que dans l'imagination, il y a image. Donc, c'est là qu'on va voir, c'est dans cet écran intérieur qu'on va voir ce lieu. Et notre vision va évoluer au fur et à mesure qu'on le connaît, au fur et à mesure de notre connaissance de Dieu. Au début, peut-être ce sera filtré par nos idées préconçues. Et ce n'est pas grave, il faut continuer d'avancer et de retourner dans cette pièce parce que plus on va la découvrir, plus notre connaissance de Dieu va grandir. Et c'est là que tout va prendre encore plus de matière et de poids. Est-ce que tu crois que le Seigneur, à un moment donné, comme là, on parle de ça, libère le Saint-Esprit pour activer quelque chose de nouveau dans cette dimension imaginaire ? justement pour qu'on puisse avoir cette réalité parce qu'on en parle beaucoup, que ta volonté soit faite sur la Terre comme dans les cieux, à l'île, il le sait, elle est la Terre. Mais tous ces mots-là, à un moment donné, il faut que ça prenne du sens. Et ça prend du sens, justement, si on a cette capacité de percevoir. Ah oui, je crois qu'il y a quelque chose à racheter au niveau de l'imaginaire. Il y a quelque chose à racheter et qui a été volé ou mal utilisé de sorte qu'on a une image de ce qu'est l'imaginaire très mauvaise. Et quand il y a des choses à racheter, ça veut dire qu'il faut reprendre du terrain, ça veut dire que c'est un endroit où il faut marcher, avancer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Si Jésus est avec toi et si c'est lui ton guide, tu n'as aucune peur à avoir. C'est un chemin qui, l'imaginaire, c'est un chemin qui peut se cogner à droite sur l'incrédulité, qui peut se cogner à gauche sur le doute. Mais ce n'est pas grave, il faut continuer d'avancer. Ça arrive à tout le monde de se cogner. L'important, c'est de continuer d'avancer. Et je crois que ce chemin de l'imaginaire fait partie de cette voie royale. Il y a beaucoup de choses dans cette voie royale qui est ouverte vers le ciel. L'imaginaire fait partie de cette voie royale et une voie, elle est faite pour être empruntée, pour être utilisée, utilisée, pour marcher dessus. Il faut peut-être rappeler à chacun maintenant qu'entre nos deux cerveaux, on a une glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est la glande de la perception. Et cette glande-là, quand elle est sanctifiée, quand nos vies sont sanctifiées, quand nos vies sont plongées dans le sang de l'agneau, quand même que nous prenons la communion, cette glande-là, elle est sanctifiée, elle est réengagée avec ce que Dieu déclare. Et la perception, ce n'est pas juste quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose qui a été planté à l'intérieur de nous, dans nos organes. Oui, c'est ça. Oui, comme tu dis, ce n'est pas quelque chose de spirituel, de loi. Mystique. Voilà, c'est ça. C'est très concrètement, on ne peut pas la toucher, mais c'est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de notre cerveau. Et je crois que ce lieu a besoin de retrouver sa place originelle. De la même manière que quand le Seigneur vient pour nous, pour faire de nous ses enfants, on retrouve notre place originelle. Et c'est une œuvre que le Seigneur fait et continuera de faire tout au long de notre vie, de retrouver notre place originelle en lui. Donc, cette glande qui n'est pas bien grosse, elle aussi, elle a toute sa place. Et si elle a été mise là, c'est aussi parce qu'il y a un but précis que le Seigneur avait depuis le début et qu'il ne se laissera pas faire, il fera en sorte que ça retrouve sa place pour ceux qui le désirent. C'est intéressant que cette glande-là, elle organise aussi nos rythmes organiques, elle organise les rythmes de nos saisons à l'intérieur de nous. Donc, elle a plein de capacités, elle est hyper puissante, très petite, mais hyper puissante. Et elle est cette glande de la perception qui, si elle gère notre horloge biologique, elle fonctionne aussi entre l'alpha et l'oméga. Donc, ce n'est pas limité. Ce n'est pas limité. Oui, c'est ça. Je pense qu'on connaît qu'en partie toutes les possibilités de ce que le Seigneur a fait en plaçant cette petite chose au milieu de nous, mais on a hâte de découvrir. On a hâte de découvrir tout ça. Donc, cette petite chose, j'aimerais qu'on parle encore un instant d'une chose que tu nous donnes, comment tu ressens. J'aimerais parler de l'autorité que Dieu nous donne en tant que scribe, en tant que fils, en tant que fille, en tant que guéri amoureux, en tant que roi sacrificateur, en tant que tout saint à la fois. Parce qu'on parle de la perception, de l'imaginaire qui libère la créativité, mais tout ça, ça libère l'autorité aussi. Parce qu'en fait, quand on commence à entrer dans cette obéissance à ce que Dieu nous a donné, parce qu'il a mis un livre à l'intérieur de nous, parce qu'il a mis des mots dans nos bouches, parce qu'il nous a donné des yeux, des oreilles, une perception et des sens, donc ça fait sens maintenant de comprendre notre place d'autorité. J'aimerais revenir juste sur une chose et que tu nous donnes ton point de vue. Dans Daniel 7, il nous dit que l'Ancien des Jours, qui est Dieu en qualité de juge, se trouve dans un endroit, comme un endroit que tu as parlé tout à l'heure, et il dit qu'il est assis là, qu'on a placé des sièges et qu'on a placé des tables, et des juges sont venus là, ils sont venus s'asseoir avec des papiers, des crayons ou des plumes ou je ne sais pas quoi. Et alors moi, c'est mon interprétation, ils utilisent aujourd'hui le sang de l'agneau comme encre indébile, que personne ne pourra toucher dans ces décrets qui sont écrits. Et ici, autour de la table, il y a plein de scribes. Est-ce qu'il y a une place pour nous dans cet endroit qu'on peut aussi appeler le conseil de Dieu où Dieu dit quand est-ce que vous êtes présenté devant ma face dans mon conseil ? Oui, alors ça peut nous sembler trop grand, je veux dire, comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on pourrait oser se placer avec tous ces scribes célestes ? Mais ce que je crois, c'est que la table est très grande et que tous les sièges ne sont pas pris et que comme dans le ciel, les choses ne sont pas limitées, cette table grandit au fur et à mesure que les scribes s'approchent et prennent leur place. Donc, c'est important de toujours se souvenir que ce qu'on fait sur la terre a une action dans le ciel, ce qui est fait dans le ciel a une répercussion sur la terre. Quand j'écris que je suis ici à mon bureau, dans le ciel, il se passe quelque chose également. Je ne le capte pas tout le temps, ça c'est vrai, mais c'est important de se souvenir et de se rendre compte et parfois d'aller jeter un coup d'œil qu'en même temps, mon esprit est en train d'écrire aussi quelque part. Ce n'est pas juste mes doigts, mon cerveau qui font quelque chose, mon esprit aussi est engagé là-dedans. et du fait que mon esprit est engagé, c'est là que l'autorité vient aussi. L'autorité vient du fait que je suis engagé en esprit et du fait que je le fais dans cet endroit également. Cette table, cette table autour duquel il y a tout un tas de scribes et je pense que Jésus fait partie de ces scribes aussi, c'est de là que vient l'autorité aussi parce que c'est, comment dire, c'est tamponné par le ciel. Et ça me fait rire parce que j'en parle pas mal dans mon deuxième livre qui s'appelle Philea. D'ailleurs, on peut voir sur la couverture derrière que le roi Abba possède un stylo bien particulier pour écrire des décrets. Il y a beaucoup de... Je parle beaucoup de décrets dans ce deuxième livre. D'ailleurs, on mettra dans les commentaires, on mettra les liens pour commander les livres. Et c'est quelque chose que j'ai capté il y a quelque temps, en tout cas en écrivant ce deuxième livre, qu'en effet, il y a une puissance du ciel dans le fait d'écrire dans ce lieu ou avec ce stylo, en tout cas d'écrire des décrets. Il y a une puissance et une autorité qui est indéniable. C'est intéressant parce qu'en fait, les décrets, c'est le plus haut niveau de mots qui peuvent être libérés ou de sons. Ça peut être... On peut le considérer comme un son. C'est aussi de la musique. Les lettres... L'écriture est une musique, c'est une forme de musique. Il y a une musicalité et puis il y a une autorité. Et je pense qu'on a parlé aussi d'identité quand on est réellement assis avec Christ dans les lieux célestes et que le Seigneur dit qu'il déploie pour nous ou devant nous une table face à nos ennemis, face à nos adversaires qui est la table du psaume 23, mais qui est surtout une extension de l'autorité du royaume de Dieu. Et quand nous sommes avec lui à la table du roi, à la table du juge, à la table du Jésus, du fils de l'Esprit, en lui, en eux, il y a une autorité qui nous est transmise, qui nous est donnée en tant que fils et fille pour accomplir sa volonté sur la terre. Et surtout, quand nous déclarons comme nous le faisons maintenant, le ciel est en mouvement, le monde spirituel est en mouvement, et nos voix sont en train de porter quelque chose qui touche les nations. Donc, moi, je trouve très intéressant tout ce que tu accomplis dans cette saison, Yohan. J'aime beaucoup ce que tu écris, j'aime beaucoup ta manière de le percevoir, j'aime beaucoup ton cœur, Yohan, j'aime. Je reconnais, en tout cas, on reconnaît le manteau prophétique qui est sur ta vie, ta voix qui est tellement précise et puis tellement douce, mais aussi pleine d'autorité dans cette saison. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme un mot final à tous ceux qui nous écoutent pour les encourager, les pousser, puis j'aimerais que tu pries aussi pour eux, pour que la portion que tu as reçue, tu puisses aussi la libérer. Oui, oui. Ah oui, je l'ai reçue par grâce et vraiment, je veux la partager. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose mais qui ne sont pas sûrs, qu'ils hésitent, vas-y, tout simplement, vas-y, parce que c'est le Seigneur qui t'appelle à ça et même si peut-être tu ne l'as pas entendu de toi-même, en tout cas, Éric et moi, on te le dit aujourd'hui et le Seigneur va venir pour faire résonner ça encore et je pense que alors que tu es en train de regarder cette vidéo, il y a quelque chose qui résonne en toi et c'est le Saint-Esprit qui est en train peut-être de te piquer, de t'embêter et en tout cas de faire résonner ça en disant oui, le trésor qui est en toi, il est caché en toi mais il ne doit pas rester caché en toi. Le Seigneur a mis ce trésor en toi pour qu'il soit révélé au monde et pour qu'il y ait de l'impact tout autour de toi. Et concernant l'autorité, quand tu rentreras dans cette identité, ce rôle de scribe, il y a une autorité qui va se poser dans ta vie, premièrement, parce que c'est premièrement à l'intérieur que le Seigneur agit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment vécu alors que j'écrivais, que le Seigneur, il fait une œuvre en moi et ensuite, je la couche sur papier. Des fois, les deux se font en même temps. le timing est parfois étonnant. Mais vas-y, parce que le fait d'écrire, ce n'est pas juste que tu as un message à donner, c'est que tu as un message que tu vis à l'intérieur qui est très concret, qui est très dans le réel et qui ensuite va avoir de l'autorité pour toucher les autres. Donc, n'aie pas peur et n'aie pas honte. Ce qui est en toi, c'est beau. Et vraiment, je t'encourage à y aller, à le faire et tu vas être étonné. Tu vas être très étonné de ce qui va se passer. Est-ce que tu peux prier pour tous ceux qui sont là maintenant ? Oui, avec grand plaisir. Merci, Yohan. Père, c'est toi qui as, je vais commencer comme ça, c'est toi qui as créé notre glande pinéale qui est là, au milieu de notre cerveau. Et c'est toi qui es en train de nous faire redécouvrir à quoi elle sert, et tous les bienfaits qu'il y a à l'intérieur et tout cet accès au ciel que tu as placé au milieu de nous. Si on dit que c'est une porte, Seigneur, on déclare que cette porte s'ouvre maintenant dans la vie de chacun, de ceux qui regardent aujourd'hui, de ceux qui ont à cœur d'écrire. On déclare que cette porte s'ouvre et que l'accès au ciel est grand ouvert, que cette voie royale est grande ouverte. et que cette salle d'escribes aussi est grande ouverte et il y a un siège pour toi, cette table, pour pouvoir écrire les décrets du ciel qui sont là. Et je déclare que c'est une saison où le Seigneur va te donner du temps, de l'opportunité et des clins d'œil aussi pour t'encourager à y aller et à avancer là-dedans. C'est un chemin qui se fait, c'est une œuvre qui se fait dans la durée, dans le temps. Mais visite, continue de visiter le ciel, continue de visiter ces lieux où tu auras l'inspiration, ces lieux où la rivière coule et c'est vraiment un lieu de vie qui est ouvert pour toi. Et je prie Seigneur que chacun d'entre vous puisse y entrer. Amen, amen. En tout cas, un grand merci Yoann de nous aider à aller plus loin. C'est face à face, ça va ça. Juste videz nos cœurs et puis à délivrer ce que nous entendons aussi du Seigneur dans cette saison, dans plein de domaines. Ce domaine, tu sais que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Tout à fait. Et j'y crois à fond, je veux vraiment voir des scribes se lever. Et même si c'est des gens qui vont écrire juste un bloc-notes ou des notes journalières dans un journal de prière, ça fait partie aussi de ce mandat. Merci les amis d'avoir été là. Merci d'écouter ces face à face. On vous dit à très bientôt pour une prochaine fois dans un autre face à face et soyez bénis tous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada